allez un petit lit le tout noir il y a quelqu'un qui doit me ramener des trucs chocolat noir ? du café t'es contente de fêter 2019 j'aimerais tellement savoir ce que cette année va nous apporter arrête d'expecter arrête d'expecter on a trop expecté 2017 laisse la vie faire nouvelle résolution bonne année ! on vous souhaite une très très bonne année 2019 absolument enfin nous pourquoi enfin on t'attendais 2019 ? je sais pas mais j'attends beaucoup de bonheur, de suspense tellement de choses et de bonne humeur c'est tout c'est ce que j'ai dit ah bah Yolinda je m'étouffe la fille elle dit rien elle fait rien elle me tape pas dans le dos on peut partir c'est bon moi t'es jeune ? 30 ans bon les amis on espère que vous avez passé une bonne soirée du 31 je sais pas ce que vous avez fait moi même je ne sais pas ce que je vais faire dans 3 semaines comme chaque année vous avez donc compris qu'on a pas filmé cette vidéo ce matin nous ne sommes pas fraîches comme ça à mon avis le 1er janvier ou peut-être que si dites nous il y a que nous ou vous avez fait quoi hier ? dites nous en commentaire ouais on retrouve en tout cas pour une nouvelle vidéo votre vidéo préférée la vidéo des favoris les Beauty Awards de l'année 2018 voilà la première partie est sur la chaîne de Julie cette année on a inversé donc je vous invite à aller voir là ou là ici c'est juste là elle a dit des fiches c'est là les fiches c'est là faut aller voir sa chaîne pour comprendre les fiches c'est là la fiche on vous parle du meilleur fond de teint meilleur mascara meilleur blush meilleur highlighter plein plein de trucs meilleur resto du meilleur petit ami de l'année 2018 d'accord on a parlé de ça aussi apparemment c'est du putain clic que je fais ah d'accord donc c'est parti pour la deuxième partie vous allez voir on parle de make-up de plein de trucs de séries de plein plein de trucs c'est parti on commence tout de suite on y va vas-y c'est moi qui dis les questions maintenant allez on y va quelle est la meilleure palette bon ok j'en ai pris 3 Houda Houda toujours hein regarde moi j'ai mis la la remastered la remastered la remastered ouais et toi t'as mis la déserte la déserte je l'ai mis dans la vidéo de Julie pour un autre truc et celle là et ces deux là je l'ai bien fumé hein la obsession warm corale et la obsession warm brown j'aurais pu les mettre j'ai d'ailleurs fini le fard du milieu oh ah ouais t'as kiffé quoi oui 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 ah ouais bah moi j'ai fait un article sur le blog sur ces deux là d'ailleurs si vous voulez aller voir sur les fiches après j'ai aussi mis j'avoue la natural matte que j'ai beaucoup utilisé de chez Too Faced mais genre vraiment vraiment beaucoup vraiment 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 parce que au quotidien je me maquille avec des tons comme ça et l'odeur bonheur et celle-ci je me suis étonnée d'utiliser Make Up For Ever mais de ouf avec la Starlit déjà j'avais kiffé le packaging j'avais kiffé le concept déjà tout est bien aligné t'as tous les mattes qui sont rangés en haut et tous les irisés qui sont rangés en bas donc déjà simple d'utilisation t'es pas en mode pique-nique douille là et je me suis étonnée à me maquiller beaucoup avec des fards irisés je sais pas c'est très complémentaire et c'est beaucoup de couleurs que je mets au quotidien et pour sortir du coup voilà et en fait il y a un truc qu'elle a oublié de dire avec cette palette il était vendu avec un espèce de loup un masque où en fait par exemple t'avais 3 idées de look qui étaient vendues avec le truc et quand tu mettais devant ça masquait donc les couleurs inutiles pour le look par exemple il y avait 3 looks faits et genre il y avait genre tu dis tu dois utiliser ça, ça, ça et ça ça te montrait ça, ça, ça et ça et par étapes et tout et donc à chaque fois que tu voulais une idée de look tu prenais ton petit feuillet et tu passais moi j'ai pas eu ça ah ouais ? vraiment ? voilà c'est intéressant mais j'ai adoré cette palette franchement je pense qu'au final c'est ma préférée de toutes vraiment mon coup de coeur ensuite ensuite ma chère dame quelle est votre meilleure série de l'année 2018 ? bah tu m'as pas vu ce que j'ai écrit je crois que c'est Unmade Tale Unmade Tale ouais en plus j'avais pas lu ta réponse j'ai kiffé, kiffé, kiffé c'est passé sur T... non Tfix je sais pas quoi genre une semaine après j'ai tout dû regarder en streaming parce que c'est pas sur Netflix ah là là comment ça m'a gonflée je cherchais un site qui faisait et tout machin et j'ai kiffé cette série bah il y a le site c'était OCS ah oui bah ça tu m'as dit après j'y suis après et j'ai kiffé de Unmade Tale l'histoire je vous en parle dans cette vidéo là que je vous remets juste ici je crois qu'ils avaient gagné blindé les Emmys des Globes je sais pas quoi c'est pas des Oscars mais ils ont gagné plein de trucs plein de prix ça a cartonné au state jusqu'à temps que ta Kim Kardashian a sa vidéo Unmade Tale sexy pour Halloween je sais pas quoi j'ai kiffé cette série j'ai aussi kiffé Elite on a rencontré les acteurs on avait été invités par Netflix bah y'a pas longtemps j'ai tout fumé hyper vite je pensais pas kiffé cette année autant les séries espagnoles alors oui y'a eu Casa de Papel machin Elite y'a deux acteurs qui jouent dans Casa de Papel d'ailleurs mais j'ai vraiment kiffé découverte cette année c'est Reine du Sud je sais pas si tu regardes oui 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 c'est trois grosses séries que j'ai kiffé enfin pas Netflix du coup deux sur Netflix une sur OCS là bon alors niveau séries moi cette année j'étais beaucoup moins à fond qu'il y a deux ans il y a deux ans y'avait vraiment des séries et ça sortait tous les jeudis t'étais vraiment au taquet c'est vrai là je sens que les séries elles sont toujours là mais y'a moins ces séries qui te qui te prennent la tête que tu veux voir absolument ce qui sort tous les jeudis et tout ouais alors série que j'ai kiffé cette année j'ai un de mes Tales ok 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 t'as kiffé aussi ? ouais Casa de Papel Dynasty c'est cool je l'ai écrit mais bon j'ai pas dit Riverdale ça commence à s'essouffler Food War ah oui t'as fait mes séries alors Food War sur Netflix The Brown Sugar Queen Ah This Is Us faut que je regarde This Is Us The Brown Sugar Queen dark moi aussi j'ai kiffé dark mais y'a trop dark il y en a une que j'ai oublié Power Conda mais y'a une que j'avais en tête elle vient de partir y'a la Casa de la Flores oui j'ai envie de regarder mais c'est espagnol qui est trop bien toutes les séries japonaises coréennes elles sont mais tu les ai si vous aimez les trucs d'amour et tout machin on sait voilà la meilleure meilleure de toute l'année ouais y'a pas de série qui m'a vraiment genre ah mon dieu on était à fond Alice on a regardé en une journée parce que ça se regardait tout seul tu vois là en gros ce que je veux dire c'est que Elite est finie je suis pas en mode oh la la tout ce qui se passe comme j'ai été pour d'autres séries ok mais elle met elle j'étais à fond fallait que j'enchaîne j'ai noté aussi le documentaire sur Avicii je sais pas si tu l'as vu mais moi il m'a marqué cette année il m'a vachement marqué je vous conseille d'aller voir si vous l'avez pas encore vue question suivante quelle est la meilleure poudre ah bah alors là super découverte cette année vas-y non à trois un deux trois tu l'aimes pas tous les ans bah si elle est vraiment bien ah mais elle est tip top hein celle là top 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 franchement je me suis dit y'a trop de com dessus machin mais non et moi j'ai la teinte banana bread elle a plusieurs teintes Isa m'en a pris j'ai rien à dire elle est parfaite elle est très fine moi c'est la make up forever j'aime beaucoup 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 la houda mais la make up forever en teinte comment elle s'appelle cette teinte d'ailleurs bonne question celle qui est orange en fait c'est la ultra HD orange qui permet de matifier ses laits etc là on est sur une poudre de finition là t'es plus sur une poudre qui va être matifiante elle est HD et regardez elle commence à se finir et elle fait une forme de chat regardez le trou ah ouais ça ils l'ont vendu comme une poudre de baking je sais pas quoi et tout moi je la mets partout sur mon visage tu peux mais en fait ils l'ont vendu pourquoi baking parce qu'elle est tellement fine c'est comme la nouvelle de Laura Mercier qui est faite exprès pour les yeux c'est que tu peux le faire avec en fait donc ça pour toi faudrait pas mettre sur le visage non mais en fait on se maquille différemment aux Etats-Unis que chez nous donc nous on fait pas beaucoup de baking les gens font pas beaucoup de baking le baking concrètement tu peux m'expliquer c'est en gros que tu vas sceller ton anti-cerne en mettant une quantité que tu vas laisser cuire bec c'est du cuir et ça va faire que ton teint si c'est une technique en fait de layering entre ton fond de teint et ta poudre et qu'à la fin tu finis avec ta poudre qui fait que ton teint va rester absolument très mat et très figé sur toute la journée donc en gros moi si je la mets sur le visage faudrait que je fasse ce truc du visage mais t'es pas obligée mais je pourrais bah si tu veux mais l'augmenter il serait ouf bah en fait il serait ouf non parce que tu mets pas la même quantité de fond de teint pour du baking le baking tu vois il met t'y vas quoi t'y vas tu trucs tu trucs tu construis tu selles ouais le temps c'est la flemme quoi ok meilleure application mobile la dernière t'avais dit Kira Kira moi j'avais dit Vesco et moi j'ai mis Yuka pour tu sais qui scanne ta bouffe là vraiment j'ai adoré cette application mais genre vrai moi j'ai découvert des produits j'ai dit y'en a je savais y'en a et y'en a j'étais surprise que c'était hyper bon et tout à manger et après j'ai mis un compte Instagram parce que je trouvais que c'était une application mais rien à voir mais je vous le dis quand même c'est Calorie Tips aussi ah oui j'adore ce compte Instagram j'adore ce compte ça te donne envie de bouffer au final tu te dis ah ouais j'adore ce compte je peux faire ça à manger enfin non mais ça me donne envie de cuisiner des vrais trucs tu vois moi qui n'aime pas cuisiner des vrais trucs ce compte me donne envie de cuisiner des vrais trucs j'ai pas vraiment d'application ouf les premières applications qui m'ont sauvé la vie 2018 c'est l'application EDF l'application auto-entrepreneur pour déclarer son ursa du coup comme je bouge tout le temps au moins je peux le faire là dessus l'application toutes les applications du genre la bread ah ouais c'est on est encore dans l'entreprise ah ben cette année mon téléphone m'a servi Drive-E aussi j'ai beaucoup aimé c'est quoi ? Drive-E ça te permet de louer des voitures sans la caution de bâtard qui te fatigue en fait ah c'est bien ça ouais en fait du coup c'est comme une location entre particulier à particulier et que par exemple là je vais faire une recherche je cherche tel mot de telle voiture donc si tu cherches un camion une voiture tu as les tarifs la durée et en plus tu peux aller chercher ta voiture sans jamais rencontrer le propriétaire c'est à dire qu'une fois qu'il a accepté de te louer ta voiture tu payes et après donc tu vas à l'adresse convenue quand c'est comme ça la clé est dans la voiture la voiture est verrouillée par un système que tu déverrouille avec le portable tu arrives tu fais l'état des lieux avec le portable donc tu fais tes photos partout ça enregistre tu fais ce que tu as à faire si par exemple tu reviens trop tard que tu n'as pas le temps de rendre à l'heure tu peux juste mettre prolonger la location tu payes ? ça prolonge tout ben moi j'ai fait prolonger plusieurs fois j'ai pas payé plus grave bien et après quand tu rends la voiture pareil tu remets la voiture tu remets la clé là où on te dit tu fais l'état des lieux verrouiller le véhicule et c'est fini trop bien j'ai découvert ça et surtout en fait il n'y a pas la caution que certains gens tu sais quand tu mets ta carte des fois ils prennent 1500 de caution qui ne seront mis que dans 30 jours ok bonne idée vas-y ensuite madame quelle est votre meilleur rouge à lèvres coloré ? ah facile t'aimes bien tout ? ben j'ai pas ramené parce que du coup je crois que cette année j'ai pas mis de couleurs sur mes lèvres j'ai l'impression maintenant tu le dis mais c'est parce que tu as vachement chargé tes yeux cette année je sais pas ce que j'ai fait je sais pas où j'étais cette année j'ai adoré les extrêmes de chez Laura Mercier les velours extrême matte lipstick alors rouge à lèvres liquid matte ça m'a un peu gonflé cette année je sais pas pourquoi parce que c'est fini la mode de fini je suis contente c'est fini et je vous le dis les amis si vous voulez lancer une marque de make-up c'est pas avec des liquides matte partez direct sur les rouges à lèvres bâton ouais je suis d'accord parce que là les rouges à lèvres bâton c'est un tip ce que je vous donne je pourrais même pas ne pas vous le donner les rouges à lèvres bâton c'est pour dire que les Laura Mercier sont sortis des velours matte extrême mais en fait c'est version crayon et c'est très crémeux c'est très semi matte et la teinte fire mais j'ai pas arrêté de la mettre c'est un rouge regardez les rouges à lèvres voilà les rouges à lèvres liquid matte c'est hyper pigmenté c'est hyper confort c'est pas sec là ça t'assèche pas les lèvres j'ai adoré mettre ça et ça repuple la boue j'ai l'impression ce truc il me repuple la boue de ouf à chaque fois que je le mets encore maintenant j'ai adoré il y a plein de teintes et tout c'est tellement vif quand j'ai rencontré Laura Mercier cette année je lui ai dit ça plus sa poudre qui est très connue c'était l'invention de l'année quoi j'ai adoré tout dans ce rouge à lèvres et donc j'ai porté des couleurs vives que en mettant ces rouges à lèvres là cette année principalement parce que comme dit Julie vous m'avez vu principalement avec des gloss en fait Make Up For Ever je l'ai beaucoup porté celui-ci on va dire en termes de liquid matte c'est un nude c'est les rouges artistes les liquid matte la teinte 105 j'ai pas arrêté de la mettre pas arrêté de la mettre espèce de vieux rose en fait c'est quand je savais pas quoi mettre je mettais ça voilà je savais pas quoi mettre je mettais cette teinte-ci voilà et sinon alors Houda a sorti c'était quoi les demi-mattes j'ai fait un article sur le blog je vous envoie juste là et les dupes ce sont les les sliptees les sliptees de chez NYX ce serait un dupe des Houda j'ai vraiment beaucoup aimé alors c'est entre gloss semi-matte je sais pas trop comment expliquer en fait bah j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé et cette teinte je l'ai énormément portée j'ai craché j'ai énormément porté cette teinte aussi j'ai pas aimé les shimmers de chez NYX si on part dans les gloss comme dit Julie j'ai beaucoup aimé les shimmers aussi voilà madame Boubou quelle est votre meilleure bougie ? ah oui meilleure bougie les bougies nana j'adore grave à la sortie des noms là j'ai celle contre le mauvais oeil pardon c'est ma retouche elle a fait sa retouche alors ouais j'ai encore un peu non il y a sa marque qui s'appelle Myness sa petite fille et sa petite fille et moi j'ai adoré l'odeur pour le mauvais oeil donc vous avez l'anti pétasse bientôt je crois que ça sera l'anti belle-mère je sais plus quoi qu'est-ce qu'elle nous a sorti le concept est trop sympa genre là c'est écrit cette bougie il y aura toutes les mauvaises pensées et la jalousie dans un périmètre de 20 mètres carrés pendant 30 heures cire artisanale fabriqué en France c'est vrai que c'est fabriqué ça se sent de toute façon ça sent même la mèche il me semble c'est ça se sent c'est pas déconnerie enfin ça pue pas le chimique quoi quoi c'est une blague genre et voilà j'ai adoré les bougies de nana le concept et tout et moi je l'encourage pour encourager les petites marques français c'est ça plutôt que Yankee comme d'eux ou autre moi j'ai pas allumé de bougies cette année non c'est bon en fait il y a tellement de bougies à la maison mais t'en as plein chez toi ben oui il y en a trop t'en as pas ? mais en même temps en fait cette année 2018 j'ai pas aimé les pieds chez moi ouais c'est vrai c'est à dire que j'ai pas fait un seul mois complet ouais j'ai dû rester 2 semaines chaque mois même mon anniversaire j'ai pas sauvé de bougies ouais t'as vu ça ? j'ai pas mis sauvé de bougies il y a allumé de bougies non mais arrête avec savent 31 c'est mort 32 ans ça va ça arrête 10 jours ah non je blesse celui-là comme rouge à lèvres ben vas-y dis-le en rouge à lèvres colorés les mattes suèdes de chez NYX mais ils sont géniaux t'as essayé ? non en termes de mattes bâton c'est exactement ce que disait Julie tout à l'heure et ben ils sont très très bien ça vaut un liquide matt x 10 000 regarde ils sont beaux hein c'est soyeux surtout il fait trop beau ben oui c'est le col bourrou j'ai adoré le col bourrou votre meilleur vernis Dian Dian ah alors moi ici comme d'habitude le pinceau est top et j'ai beaucoup mis la teinte Ladylike donc c'est un espèce de du rose et j'ai découvert la marque Manucuris qui est connue qui a une gamme green genre c'est fait avec potato corn manioc et du bambou et de la coco c'est cruelty free c'est vegan machin machin et j'ai été choquée lui-ci c'est la teinte que j'ai beaucoup portée Slate j'ai beaucoup porté celui-ci en fait ce qui m'a choquée c'est la tenue ça tient aussi bien qu'un Essie bah ouais ah ouais bah pourquoi t'es choquée ? bah parce que les Essie sont les meilleurs à chaque fois que je mets un vernis normal là c'est du semis mais si je mets un vernis normal il tient deux jours encore chante moi les Essie elles tiennent deux jours écoute moi elles les ont pourrées enceintes non et ça ça tient aussi encore plus qu'un Essie et voilà c'est vegan c'est quoi les fruits machin voilà et toi ? comme d'hab hein ah ouais ou les Sally non mais pas tous les Sally Hanson mais après cette année j'ai mis beaucoup de ah ils sont pas mal pour les soins début d'année j'avais fait un semis mais on n'a pas voulu pousser jusqu'à jusqu'à juin donc je mettais rien et puis là maintenant j'essaye une nouvelle tendance qui est le polysculpt le polygel pour l'instant je suis encore en phase de l'appréhender donc pour l'instant en fait j'ai pas vraiment de vernis spécial que j'aime bien ouais d'accord bon après j'ai j'ai on a sorti un vernis avec petit food box bioféminin donc je vais forcément dire le petit food box bioféminin le vernis dark moon ouais je l'ai vu il est beau voilà je rajouterais quelque chose quoi on peut aller se faire les ongles chez Dullicious Cosmetics oui vous pouvez venir faire vos mimines chez Dullicious Cosmetics maintenant donc vous pouvez prendre rendez-vous on va vous mettre les infos moi je vous mettrai pas d'emploi mais c'est vrai que du coup pour l'instant pour l'instant on est sur courbe voie je dis bien pour l'instant parce que il y a des choses qui bougent donc si vous êtes sur courbe voie vous pouvez venir vous faire faire les ongles machin tout ça tout ça c'est Kelly en plus et Kelly qui est douce comme un coeur ah ouais et ensuite le meilleur gommage visage alors je l'ai pas là donc je mettrai une photo en fait c'est un moitié masque moitié gommage c'est Origins à l'argile rose je sais pas si tu l'as vu j'ai pas testé j'ai pas non non il est trop bien j'en ai parlé dans une vidéo favori et tout et j'ai j'ai kiffé déjà la double utilisation et en plus d'exfolier il nourrit donc il fait double truc j'ai kiffé la rose cette année gommage corps j'avais mis beaucoup by Terry et à la rose et là pour le visage enfin vraiment coup de coeur Origins là dessus et moi c'est le le fraîche fraîche vraiment au gommage au sucre qui était vraiment tip top et sinon ouais pas mal dans la famille gommage mais plutôt un exfoliant Dr Jarkus plus le milk le peeling le peeling milk ah je l'ai pas testé c'est bien je le kiffe trop faut que je le fasse mais là j'ai fait un peeling en plus j'ai 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 pas dit on va du peeling je t'ai dit pas tout on va du peeling on va du peeling LPG donc j'ai fait une séance la semaine dernière donc j'en fais une deuxième là ouh 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 bah pour aller mieux là déjà c'est pour ça que vous êtes fraîche non c'est ça donc le peeling de Jarkus mais c'est avec des cotons ça en plus c'est même pas avec des cotons il y a des pads et tu mets tu l'appliques tu le laisses une minute ou trois minutes ça pique ? non ça pique pas ça fait rien mais ça te fait ça fait te vire les taches tu vois ma tache d'araignée d'ailleurs ça fait bizarre j'ai pas été piquer ma tache d'araignée ma tache d'araignée ma tache d'araignée mon araignée elle me pique là ah ah quand j'y repense voilà ensuite Meno quel est ton meilleur crayon à sourcil ? voilà sourcil une france de couverte du côté 1, 2, 3 ah toi ça m'intéresse il bénéficie de tous les enfants même ? oui mais c'est pas le même ah oui bah je l'ai pas testé celui-ci il est bien ? je l'ai un c'est que j'ai pas eu le temps alors ils ont créé un 4 couleurs pour faire construire ton sourcil comme un contouring avec plusieurs teintes t'as une teinte foncée et une teinte plus claire donc pour l'avant du sourcil là t'as une teinte foncée pour l'arrière tu as cette partie là pour venir illuminer en dessous là hum c'est pratique hein c'est bien fait et après t'as l'highlighter pour venir illuminer tu sais là là pour faire un truc je trouve sympa d'avoir tout mis en un ouais c'est pas mis le produit c'est assez précis parce que c'est assez fin et c'est très très concentré c'est à dire que quand vous faites un trait faut pas juste venir dessiner tout votre sourcil faut vraiment venir estomper derrière avec un petit goupillon qu'ils vous fournissent parce que du coup ça te colorit déjà tout le sourcil juste un trait en fait c'est comme s'ils avaient mis de la pommade de la cire dans une mine moi c'est le Kate Vandy qui a sorti le signature bro et en fait c'est carrément un tube d'Anastasia je pensais pas que je pouvais trouver entre guillemets mieux qu'Anastasia mais au niveau de la précision Kate Vandy elle est encore plus précise qu'Anastasia je suis choquée elle a un micro mine hein ah mais c'est une toute bah là je suis à la fin j'en ai il me reste plus un quasiment est-ce qu'elle se re-retracte est-ce qu'elle se re-retracte à l'intérieur ah ça c'est bien ah oui oui parce que les macs ils se re-retractent pas comme elle est fine c'est vraiment signature enfin quoi et j'ai adoré et la couleur c'est exactement la teinte de mes sourcils alors là c'est un bonheur quand tu veux vraiment tracer poil à poil et ça alors c'est quoi maintenant graphite et vous avez un double embout bien sûr ah ça c'est trop stylé mais vraiment c'est du poil à poil quoi j'ai adoré ce truc enfin Kate Vandy m'a choquée top 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 le meilleur masque visage madame ah oui j'ai mis le Origins encore une fois ça veut dire que le masque visage à la rile que tu m'as donné ça fait un an je veux dire ça fait un an ah tu l'as pas utilisé si je l'ai utilisé mais il est pas fini mais je veux dire ça fait un an ça veut dire que je le jette bah tant qu'il pue pas mais c'était quelle marque ? Vichy ah trop bien ah non parce que c'est écrit le truc ça fait un an j'ai pas compris c'était n'importe quoi c'est passé fou Origins le masque purifiant au charbon actif oui bah il ressemble un peu au Vichy mais je sais pas je crois que c'est un best-seller en plus ça de chez Origins et trop bien il est trop 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 bien c'est mon deuxième tube c'est trop bien j'ai rien à dire de plus en fait c'est un masque allergique qui assèche pas la peau de ouf parce qu'allergie en général voilà au charbon c'est bien quand on a des boutons et tout un kiff un gros kiff moi le mien c'est un masque Origins aussi mais celui au jinseng qui j'ai jamais essayé je l'ai le orange alors les gens ils vont dire ça pique mais en fait il est trop bien enfin pas tout le monde j'ai pas il y a des gens plus ou moins mais tu croyais que t'as pas essayé non mais la gamme au jinseng j'ai pas kiffé mais moi j'ai essayé le masque et j'ai kiffé t'as de l'éclat dans ta peau et tout et c'est ouf par contre effectivement quand tu le mets tu peux sentir que ça ah ouais voilà ah ouais attention sur le jeans voilà meilleure crème de jour madame c'est la fresh ah bah c'est ça que j'allais mettre c'est vrai j'en ai plus exactement celle-là c'est dur de conserver celle-ci mais j'en avais plus j'en mets pas trop parce que j'aime tellement j'en ai plus elle est tellement bien elle est trop ah on a la même je sais pas tellement bien j'en ai plus j'en utilise d'autres mais quand je la mets d'autres je dis ah mais c'est pas la fresh cette crème elle est grave bien genre un clodeur la texture et tout elle est mi crème nourrissante mais je connais bien mais oui mi crème nourrissante mi crème gel elle a des propriétés donc elle est à la rose toute la marque fresh et à la rose ah ça passe bien c'est vrai que ça conserve vraiment l'hydratation de la peau ça nourrit enfin elle est géniale elle est géniale c'est ça non non elle est géniale ah j'adore top j'adore meilleur appareil pour les cheveux ah genre un mi ouais moi non plus dites moi je sais que le Dyson il est sorti je l'ai pas testé le Dyson le Dyson qui fait des boucles tu veux dire que t'as reçu un mail pour tester bah oui genre on m'a dit viens et tout y aller ils sauraient on m'a dit mais en plus il faisait du teasing genre on sait pas ce que c'est mais c'est une nouvelle technologie c'est trop trop bien genre limite j'étais dégoûtée de pas être là ah 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 J'ai vu le produit, j'ai dit bah heureusement j'ai mal été, j'aurais été, enfin qu'est-ce que je curl en fait, enfin, pour que le vent ça touche quelque chose, ça aurait fallu, enfin, je sais, c'est pas du bon ça, l'aspiration. Bah avant, l'aspiration, ça inspire quoi, même on prend le bateau, j'ai mon affront, il bouge pas, ça aurait fait quelques curls en fait, non mais c'est vrai. Moi ça m'intrigue, parce que moi j'ai les cheveux très fins, très pourris. Alors maintenant, quelle est la meilleure crème de nuit ? Ah, mais qui fait les questions, pourquoi la personne qui a mis crème de nuit n'a pas mis à côté de crème de jour ? Je sais pas. Et ça fait 4 ans qu'on le fait dans ce sens là. C'était pour mélanger les questions ? C'est comme quand il y a des séries au milieu des crèmes. Les gens, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Bah ouais, parce que... On sent que maintenant on a de la rébellion, de la répartie. On va faire, je prends, je ferme ma valise, on regarde où je suis. 22h. Ça va, il pourrait être 2h du matin. Mais non ! Je dois aller au bureau encore après. Non, il n'y a pas 2h du MAC, hein ! Non, non. C'est là, et ce que tu vas te couper. Ou alors ta crème de nuit ? J'en ai 2. Enfin, j'ai un sérum et une crème de nuit. C'est les mêmes. 1, 2, 3. Ah non. Ah, c'est le même. Bah, moi c'est le même. Que chaque année. Oui. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. Oh bah, vas-y, parle du tiens, parce que le mien... Non, bah du coup, je t'invite à tester celui-ci. Le packaging est beau, moi j'aime bien. Oui, l'Occitane. Sérum de nuit. C'est que pour la nuit. Ouais. Tu peux en mettre sur le dotel, si tu veux. Je n'ai pas eu dans une vidéo favori, c'est un coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur de ouf. Même quand je pars en voyage, c'est un truc qui est en verre. Je le prends quand même, tellement j'adore. Et j'adore aussi ça de chez Philorga. Donc c'est ma crème ultra liftante nuit. C'est ma crème au fromage blanc, comme j'aime l'appeler. Ah, c'est un bonheur de mettre ce truc. Moi, j'ai l'impression que ça me lifte la gueule. Le visage. Pardon. Mon solage, ça fait 2h pour une. Ouh, là, là ! Ouh, il est lifté, là ! Ouh ! Il fait chier. Vas-y, elle est trop bien. Ouh ! Il est mou. Concentrated. Mais sinon, je peux rajouter la crème de nuit de chez Paula's Choice. C'est une nouvelle marque de soins que je teste. Et franchement... Que je teste, moi aussi, je la teste. Que je teste. Moi aussi. Eh bien, elle est pas mal aussi. Voilà. Moi, je teste la défense. Meilleur soin cheveux, Jen. Ah, j'adore de chez Whey. Whey. L'huile capillaire, elle est trop bien. Ça sent bon et ça m'hydrate grave le cheveu. Très bien. Et toi ? Moi, je suis sur le ActiVilon de la gamme ActiForce. Le soin sans rinçage. Donc, pour me coiffer chaque jour. Il est ni trop fluide, ni trop épais. Ça me permet de faire ma tresse le soir. Mais d'y rehydrater le matin. De mettre mon affront en forme. Et en même temps, de pouvoir faire ma tresse quand j'en ai besoin sans que ça ne glisse trop. C'est vraiment top. Je vous conseille de l'acheter. En plus, on apparaît dans l'autre vidéo pour un autre soin. Ou c'est le même ? C'est la même marque. C'est le même truc. Ça a l'air bien. Tu me l'as bien vendu, moi. La carapate et la sapote. Et en fait, moi, je suis contente parce que la carapate, peu de gens connaissent. Mais en fait, vous connaissez tous. Le ricin et la carapate sont la même graine qui sont juste extraites à deux températures différentes. Et nous, la graine de carapate, quand on était plus jeunes en Guadeloupe, on les prenait, on les récupérait. Et nos grands-mères faisaient les huiles pour justement qu'on se coiffe. Les industries cosmétiques et pharmaceutiques, on peut utiliser la carapate sous cette pression. Mais le font de plus en plus. Petit truc. Tu ne me l'as pas montré quand on était en Guadeloupe ? Si, si, si. Oui, je me souviens. Petit truc avec. Je suis en train de monter un labo de carapate en Guadeloupe. Ah ouais ? Bon, j'apprends des trucs en faisant cette vidéo. Très bien. Meilleur sérum visage. Non ! Non, non, non. Cette année, mon sérum visage, c'est un The Body Shop. Il est blanc et je le kiffe. Pure of... Oh merde, c'est vachement ça. Je t'en verrai la photo. Il est juste tellement bien ce sérum. Il est ni trop huileux, ni trop aqueux, ni trop gras. Il pénètre facilement. La petite bouteille, elle est toute blanche et ça te laisse le teint lumineux comme si la lumière venait de l'intérieur de toi et jaillissait vers l'extérieur tout en hydratant. C'est comme les yaourts par le delet. Exactement. C'est ça. Bon, tu le vends bien. Ça me donne envie de tester. Moi, j'en ai deux. Le Cicapère de Dr Jarpus. Regarde ce qu'il reste. Rien. Moi aussi, j'en ai foutu une bouteille. Rien. J'ai commencé une deuxième bouteille. Voilà. J'ai pas de mots. Alors, concrètement, j'ai jamais trop compris à quoi il servait ce truc. Moi, je le mets quand ? Je sais que c'est infusé en Santella Asiatica. C'est le truc que j'avais acheté en Corée. C'est une crème que j'avais acheté en Corée pour les boutons. Oui. Pour les boutons et qui s'appelle comme ça d'ailleurs. La Santella Asiatica, c'est une plante qui permet de cicatriser, qui est cicatrisante. Ah bah voilà. Par exemple, dans les baumes du tigre, c'est ce qu'il y a. Parce que le tigre, quand il est baissé et qu'il a des griffures, il va se rouler dans cette herbe-là. Dans cette herbe-là pour s'auto-cicatriser parce que les animaux savent. Voilà. Et du coup, ils mettent ça de plus en plus dans les produits. Chez Kiehl's qui est entièrement à la Santella Asiatica. Voilà. Et dans ce truc, le repair, c'est fait justement. Donc, si tu as la peau sensible, ça va l'apaiser. Si tu as des boutons, ça va aider à diminuer l'inflammation du bouton. Moi, je mets ça sur mes boutons. Le truc que j'acheté en Corée, je mets sur les boutons le soir. Moi, maintenant que j'ai 30 ans, tu vois, j'ai les hormones qui se mêlent. Ah, il fallait caler le claqueur. Hashtag 30 ans. Je pense que vous savez, on a les boutons qui saoulent là. Mais souvent, les boutons de poils même, en fait, c'est chiant. Malheureusement, oui, 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 vous savez de quoi je parle. Ils peuvent arriver. Et en fait, c'est chiant parce qu'en fait, tu n'as pas de poils qui sortent. Mais tu as un bouton qui est enflammé comme s'il y en avait un. Et en plus, surtout, un peu avant les règles, tu vois, ou pas. Ouais, grave. Et bien, ça, c'est bien. Ça t'apaise. Bah, alors, c'est peut-être pour ça, mais c'est surtout... J'ai envie de pleurer, par contre. Jart Plus, c'est une marque coréenne. Et c'est vraiment un truc, je ne sais pas si ça vient de là-bas, mais là-bas, ils en faisaient tout un foin et tout, machin. Donc, c'est le truc trop bien. Mais c'est surtout, tu vois, ta peau changée avec ça au fur et à mesure des jours. Alors, c'est certainement ce qu'elle a dit par rapport à la cicatrisation. Mais moi, j'ai vu ma peau changer. Vraiment, avec ce truc, peu importe le problème que tu as, ce truc est trop bien. Alors, vraiment, j'ai juste une seule déception sur ce produit. Et puis, il y a une crème qui est vendue avec. Je trouve qu'elle est naze. Je l'ai reçue. Et en fait, elle est teintée. C'est-à-dire que si les propriétés du sérum sont aussi bien dans la crème, j'aurais voulu mettre la crème juste après. Ah merde, je l'ai reçue. Mais elle est teintée jaune. Enfin, elle est teintée blanc-jaune, quoi. Ah ouais ? Genre couleur blanc-jaune. Le poil est gros, même. Ouais, couleur toit. Et ça sert à rien, quoi. Mais il faut que je le teste. Le deuxième sérum que j'ai mis, alors ça, Julie, Saint-Gervais-Montblanc, cette marque. J'ai adoré cette marque cette année. Beaucoup de trucs que Hibou adore, d'ailleurs. Et ils ont sorti un sérum. Alors, je dis que j'ai mis la crème. J'ai mis le truc, le pchit. Crème hydratation intense 24 heures, eau thermale 100%. Extrait de lin. En plus, ils m'avaient invité en voyage. Je n'ai pas pu y aller. Bref, peau sensible déshydratée. Mais sur ta peau, comment ça absorbe ? C'est un truc de ouf. Ça absorbe ? Enfin, ça... Enfin, ta peau... Oh non. Oh, j'aime bien. C'est frais. Ouais, c'est frais, hein. Ça sent l'air coupé. Ça me fait penser à quelque chose. Oui, je ne sais pas. À Vichy. C'est l'odeur de Vichy. Peut-être. C'est hyper agréable. Est-ce que c'est la boule de Vichy ? Sangervé, les bains. Terme du sangervé. Ouais, c'est thermale, là. Très bien, merci, Dian Dian. Voilà, ensuite. Dian Dian, quel est ton meilleur gel douche ? D'ailleurs, ils ont ça incrépitant avec la crème hydratante crépitante. Mais il est trop bien. Ça reste un gel douche. Ah oui, les nouveaux Yves Rocher aussi, là, les purs concentrés. Il y en a un à l'olive, il est tellement bien. J'ai écrit quoi, là ? Évidence. Ouais, de chez Yves Rocher. Il y a un parfum qui s'appelle Évidence et ils ont sorti le gel douche. C'est dans mes derniers favoris. 4 d'ailes. Le truc, il dé... Non, franchement, il est super bien. Il est trop bien. Les nouveaux Yves Rocher, là. Les Yves Rocher, là, venez en force, les gars. En fait, non, c'est pas qu'ils sont revenus au sein, c'est qu'ils ont changé l'équipe communication. Ah bah, ça se voit. Et en fait, ils avaient déjà changé toute la... Tu sais, quand ils ont changé les enseignes et les produits et tout. Sauf que, du coup, les gens n'étaient pas au courant. Donc, ils n'allaient plus. Donc, du coup, ils ont changé la personne qui fait la communication qui a bon. Ouais, non, mais intéressant. Là, j'ai un gros garçon, c'est le make-up Yves Rocher, là. J'ai bossé pour eux, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Les gens étaient là, quoi, c'est Yves Rocher ? T'as fait ça, ça, ça. Mais grave, mais grave. Bref, en tout cas, le shampoing, cette année, là, le gel douche, grave bien. Et j'ai mis thé des vignes aussi parce que c'est Caudalie. Je ne sais pas si tu vois ça. Le thé des vignes, il sent tellement bon. Et comme je suis partie en voyage, je crois, c'est Caudalie en septembre. J'ai redécouvert un petit peu tous les trucs. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour oublier ce gel douche ? Le thé des vignes, il sent extrêmement bon. Ensuite, maintenant, ton meilleur appareil beauté ? LPG, mes séances de LPG pour la cellulite. Et qui marche extrêmement bien. Je vais chez Bélange, aller faire un tour là-bas. C'est trop bien. À Paris, parce que vous avez été nombreuses à me demander mon institut. À Paris, j'ai trouvé un institut trop bien depuis deux mois. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous demain pour le peeling LPG et le corps, là-bas. Très bien. Et toi ? Ah si ! L'espèce de petit roll-on en quartz, là, pour la peau, j'aime bien. C'est pas un appareil ? C'est un... Ah oui, il paraît que c'est bien. Je n'ai jamais testé. Un truc, voilà. Accessoire. 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 Oh, j'ai... Oh ! C'est compliqué, là ! Ça fait trois heures. Ouh, voilà ! Ah ! C'est moi, j'ai rajouté des trucs. D'ailleurs, crème pour le corps. Moi, j'ai dit ça, là, les dernières. Bah oui. Bah, vas-y, dis. T'en as une ? Oui, en fait, j'ai une peau atodermique qui fait des petits boutons chiants, là, qui sont tout secs. Ah ouais. Mais c'est pas des boutons, mais c'est insupportable. Et du coup, il faut une crème atodermique et j'en ai une de chez Biotherme qui sont... Les Biotherme et les Aven sont juste ultra-puitimes. Moi, celle-ci, cette marque est un coup de cœur. Ah oui, bien évidemment. Cette marque, il fallait qu'on en parle. C'est un coup de cœur. J'ai le baume à l'air. Oui, ça, c'est mon... C'est ouf. La crème est ouf. Il y a le spray, il y a l'huile pour les laisses. Et je trouve que c'est un dupe, l'odeur de Laura Mercier. Il y a un nouveau, ça. Ambre vanillée. Et on était la journée de face Sephora il y a deux jours et il y a un nouveau qui va sortir à la coco, les gars. Au coco. Au coco, les gars. À la notre coco. À la coco, les gars. Alors là, c'est aussi kiffant que ça. Mais ça, mais tu chopes qui tu veux avec cette odeur. Mais qui tu veux. Peut-être pas qui tu veux, mais tu chopes. Tu chopes. Grabe. Mais s'il y a un gommage, quand même, il fallait que j'en parle pour le corps aussi. Si on reste dans le corps. Vas-y. Que j'ai ramené en Guadeloupe et que j'ai kiffé. Sephora Collection avait sorti le granité exfoliant corps. Soleil Beach Babs. Ressortez ça cet été, les gars. Parce que c'est trop bien. Tu mets ça, ça sent la plage. Tu vois la plage ? Enfin, la plage, elle est dedans. Attends, on va sortir la Guadeloupe. Oh oui, il est à Guadeloupe. Je parlais parce que je ne mets pas beaucoup de trucs pour le corps. Mais cette année, je me suis étonnée. Mais tu mets la crème, en fait, ou pas ? Parce que tu ne mets pas de crème, d'habitude. Tu la mets sur ton corps ? Celle-ci ? Ah oui, tu la mets. C'est bien. C'est bien, je suis fière de toi. C'est bien, il faut s'hydrater le corps. Je vais mettre crème LPG juste derrière, regarde, c'est au côté de mon lit pour la cellulite. Oui, bah que tu mets les crèmes LPG. Voilà, il reste un truc. Un flop. Toujours pas. Là, la crème cicatrice place, là. Ah ouais, du coup c'est ton flop. Bah ouais. Ok, moi j'en ai un. Bah un gros. Enfin un gros. Je peux faire la bitch parce que j'adore la marque, c'est Marc Jacobs. Mais je l'ai vu dans beaucoup de trucs. Je l'attendais tellement ce truc, j'ai fait un article sur le blog. D'ailleurs je vous le mettrai là, je ne sais même plus si je l'ai vu bien ou pas. Même parce que j'avais grave changé d'avis au final. Je crois ou je ne sais plus. Bref. C'est le Chamless. Je ne sais pas si tu l'as testé. Tu sais, c'est les fontains, tout un fond avec ce fontain. C'est la sortie de l'année. Non, je ne l'ai pas testé. D'accord ? Et ils sont genre là, là. Et je l'ai vu dans plein de vidéos flop. En plus, flop ou anti-haul, je ne sais plus. Mais alors, il se déplace partout sur le visage, ce fontain. C'est un fond de teint qui coûte une blinde. Marc Jacobs, ils font des super trucs. J'ai plein de trucs, des fonds de teint que j'adore, que j'ai mis dans mes favoris peut-être de l'année, je crois. Ce font de teint, c'est un flop. Mais pourquoi ? Parce qu'il bouge. Il bouge partout. Mais est-ce qu'il est pour ton type de peau ? Bah quand même. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou pas, parce que ça m'intéresse. Mais je sais qu'il a été dans beaucoup de flop, mon flop, voilà. Mais non, ça me donne envie d'essayer pour voir. Bah ouais, j'aimerais bien que tu essayes. Parce que moi, ça m'a perturbée. Parce qu'il n'y a pas que des tops en 2018. Meilleur souvenir, je redirai comme d'être ta vidéo. La Guadeloupe. La Guadeloupe. Mon plus beau voyage cette année. La Guadeloupe. Voilà. Le festival. J'ai découvert les danses caribéennes. Ma pauvre. Tu n'as rien découvert. Tu viens d'entrer dans le monde. Les bouillons. J'ai découvert les bouquites. J'ai découvert les bouquites. Si on t'écoute, on entend bouquites. Bouillon, bouquites. Ouais. Ça résume bien la Guadeloupe. Et puis après, la famille, la bonne ambiance, le créole, les ânes. La rivière. Les sur la route. Les bœufs. Oui, les bœufs sur la route. Les saintes. Oh, les saintes. La photo la plus laquée sur Instagram en 2018. Mais du coup, comme quoi, il suffit d'aller en Guadeloupe. Je vais y retourner. Elle y va demain, ça m'énerve. C'est pour ça que je suis en mode nostalgie. Elle est retournée deux fois du coup depuis. Ouais, j'ai fait six heures. Je suis arrivée six heures. Elle dit, je suis allée deux fois comme si j'étais. J'ai été, j'ai atterri à 20 heures. Et j'ai appris l'avion à 6 heures du matin. Donc, ça me manque. Tu te souviens, quand j'étais en joie, j'étais heureuse. Franchement, tu étais bien. Elle m'a dit que je ne t'ai jamais vu aussi détendue qu'un visage détendu. On est rentré à Paris. Voilà. Et tu te souviens aussi quand elle a fait la voiture ? On descendait presque en arrière. Au sein de ça. J'ai compris la voiture. Que d'avant-faire. Moi, j'ai aussi parlé de la voiture que nous, on avait en location. Ah, on avait ? Ah non, ça, on n'en parle pas. Les voitures. Je ne sais pas, les pédales. Le quad. J'adorais faire du quad. Ah oui, alors, Jen. J'ai découvert une passion. Oh non, je ne veux faire qu'une demi-heure. J'avais deux heures. J'avais deux heures, elle était du... Je vous mettrais des trucs dans les vidéos. Le vlog ici, là. Allez voir les vlogs de Julie. Là, il y a les fiches. Ouais. Les fiches. Je te jure, je vais te montrer si c'est bon. Bon, allez, les amis, on vous laisse. On vous souhaite encore une fois une très, très bonne année 2019. Bonne année, la santé. Le meilleur. L'amour. L'amour, la santé. Tout ça. Et on se retrouve toute l'année ensemble. On ne lâche pas, on est toujours là. Sauf si YouTube ferme YouTube, mais apparemment. On n'aimerait pas trop, mais bon. Sinon, on se retrouve au site. Voilà. Et sinon, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous en voulez une autre l'année prochaine, puis au mois d'après, etc. On fait des très, très gros bisous. On se retrouve sur sa chaîne de Julie pour une autre vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ciao, ciao ! Ciao ! Mouah ! Mouah ! If you don't get what you want, but I can tell you the next time. Without you, stop me sensing it. The pill of peace, your chances. Let me move right at your door, let me see.